Donc, on est dans le Pardes Rimonim, on est dans la douzième porte, on est au chapitre 3 et on est sur le quatrième néthive qui s'appelle le néthive du Sechel Akavua. Donc, ces néthivotes, on a dit, correspondaient à des noms de Elohim dans la création. Ce quatrième néthive, il correspond à Vayomer Elohim, pardon, Vayar, alors Vayomer Elohim, Ihor, Vayor. Elohim a dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière, ça c'est le troisième. Et nous, on est au quatrième, qui correspond d'ailleurs même au quatrième verset, où il y a marqué Vayar Elohim et Taor Kitov Elohim. A vu que la lumière, Kitov, car elle est bonne. Ok, il faut aller doucement. On a dit que chaque néthive, on l'appelait Sechel, parce que Sechel, c'était lié à Chorma, puisque les néthivotes étaient liés à Chorma, que ce sont les sentiers de la Chorma, de la sagesse. Mais ces sentiers de la sagesse, ils vont donner dans la Bina. Et mieux que ça, quand on les associe à la création du monde, c'est la Bina qui va donner dans la Malchoute. D'accord. Et il s'appelle Sechel Kavua, il s'appelle le Sentier, le Sechel, l'Intellect Kavua. Venni Kraken, et il s'appelle ainsi, Parce que de lui sont émanées toutes les forces spirituelles. Dans la subtilité de l'émanation. Chez Mitatslot, qui sont émanées, c'est-à-dire toutes les forces qui sont émanées, Elou, Ve'elou, celle-ci et celle-là, Par la force de l'émanateur antérieur ou de l'émanateur premier. Ok, avant de faire le quatrième, On avait dit la dernière fois quelque chose d'intéressant que Ramak Rabe rapportait. Il ne faut pas oublier qu'un sentier, ce n'est pas un point fixe. Un sentier, c'est un chemin. C'est quelque chose qui va d'un point à un autre point. Mais, pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre de 32 ? On va revenir là-dessus. On ne s'est pas posé la question de d'où ça vient ce chiffre de 32. Évidemment, on a dit que 32, c'était l'Ève. L'Ève, c'est le cœur, c'est le cœur des choses, c'est le centre. C'est à chaque fois qu'il faut recentrer par rapport à 32. Très bien. Mais, comme c'est marqué dans le Zohar, il avait expliqué que 32, ça correspondait à 22 plus 10 qui sont les 22 lettres de l'alphabet plus les 10 firotes. Et le Ramak nous avait donné nous avait donné apparemment un principe que les 10 premiers sentiers correspondaient aux 10 premières séphirotes. Et donc, apparemment, les 22 suivants vont correspondre aux 22 lettres. Est-ce que c'est les 22 lettres dans l'ordre ou pas ? On n'en sait rien. Mais, ça correspond aux 10 séphirotes dans l'ordre. Mais attention ! C'était ça la difficulté. C'est que si un sentier, c'est un chemin, ça ne peut pas être une séphira. C'est forcément un chemin qui mène d'un point à un autre point. Donc, je récapitule ce qu'on avait dit. Le premier sentier, c'était, normalement, par rapport à l'ordre des séphirotes, il serait donc d'enquêteur. Mais, en fin de compte, il n'est pas d'enquêteur. C'est quelque chose qui va lier le Ensof à Kéter. Ah, mes questions ! Comment tu peux dire que les 10 sentiers, ils sont dans les 10 séphirotes, alors que ce sont les sentiers de la sagesse ? Vous vous rappelez cette question ? Question dans la question. Alors, leur base, elle est en mode Hormah, mais ils incluent aussi d'autres séphirotes. C'est pour ça qu'on ne peut pas les représenter. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de schéma de ces sentiers. Ou alors, il faudrait les faire de façon très subtile, ou de considérer que tout ça peut se transposer dans la Hormah. Donc, le premier sentier, c'était un chemin qui allait du Ensof dans Kéter. Le deuxième sentier, qui normalement correspond à Hormah, c'est un sentier qui va de Kéter dans Hormah. C'est ça. Et donc, c'est lui qui va dévoiler Kéter. Puisqu'il va de Kéter dans Hormah. Le troisième sentier, il serait donc lié à Bina. D'accord ? Mais en fin de compte, c'est l'influx de Hormah dans la Bina. D'accord ? Le quatrième sentier, donc normalement, si on suit l'ordre des séphirotes, on devrait être à Chesed. C'est ce qu'on va voir maintenant. On y va. Nétive Adalet, le quatrième sentier. Alors, il s'appelle Sechel Kavua. Il s'appelle le sentier, l'intellect fixe. Oupirech Rabbi Yosef Zal, et Rabbi Yosef, donc l'auteur de ces définitions des sentiers, il a expliqué que que toutes les forces sont émanées de ce sentier dans la subtilité de l'Atsilut, la dakut. qui est derrière d'eux-mêmes, ou de la manière d'eux, que la forme d'un bâtiment, dans la subtilité de sa forme, elle est dans la pensée de l'architecte ou du constructeur. C'est-à-dire qu'avant de construire, il a déjà une idée dans la tête, il a une forme, il a une première forme dans sa tête. Veatsura Adaka, Aï, et cette forme subtile, c'est elle, Aï, ou Sibata Binyan, c'est elle qui est la cause du bâtiment, c'est elle qui va déclencher. C'est-à-dire qu'au départ, il dit, tiens, j'ai une idée d'un bâtiment. Il n'en sait rien, pour le moment, c'est juste une forme. Ok. Alors, il dit, c'est à ça que correspond ce sentier. Ken Adavar Beneti Vase, il en est de même dans ce sentier-là. Dakuta Adzilut, la subtilité de l'émanation qui est en lui. Oussibat, c'est la cause. Amshakata Adzilut, de l'influx de l'Atsilut, Amitgale qui va se dévoiler. Bekoach Amat Sila Kadmon, dans la force de l'émanateur premier. C'est-à-dire, Ki Aneti Vase, Bekoach Anati Varishon, Anikra Kadmon. Parce que ce sentier, par la force du premier sentier, lui c'est le quatrième, et le premier sentier, vous vous rappelez qu'il s'appelait Kadmon. Exactement. Qui correspond donc au sentier Kadmon, c'est-à-dire le sentier antérieur. Et on avait déjà expliqué avec Varnit Baer, chez Aneti Vase, et on avait déjà expliqué qu'Oumé Galé, il va dévoiler ce qui est dans la Bina. Ah... Pourquoi il dit que ça va dévoiler ce qui est dans la Bina ? Il va dévoiler ce qui est dans la Bina. Ah d'accord. Parce que c'est ce sentier-là, oui, ce sentier-là qui est le quatrième, il va dévoiler ce qui est dans la Bina. Ce n'est pas le premier. C'est le quatrième. Chez Aneti Vase, quand on dit le Aneti Vase, c'est le quatrième. Il va dévoiler... Pourquoi ? Parce que le quatrième sentier, normalement, il correspond à Hesed. Mais c'est donc le chemin qui va de Bina à Hesed. Donc il va dévoiler ce qui est dans la Bina. À chaque fois, c'est celui qui... La destination qui révèle comme un révélateur... Exactement. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est ça, c'est ça le sentier. C'est un chemin. L'influx arrive... D'ailleurs même, ça ne serait pas une mauvaise traduction de dire les 32 chemins de la sagesse. Mais d'ailleurs même, ça serait peut-être pas mal. Oui, mais ils n'ont pas inventé. Mais d'ailleurs même, ça serait juste, ça serait même une bonne traduction. Un chemin. Nous, on voulait distinguer, vous rappelez, le derer du netive et du cheville. Le derer, c'est la voie ou c'est la route. Ça c'est clair, on ne bouge pas, c'est-à-dire c'est le truc qui est ouvert, c'est balisé, il n'y a pas à chercher, c'est là, c'est tout droit, tu prends la rue de Rivoli, tout le monde sait ce que c'est, il n'y a pas de problème. Maintenant, le netive, on avait dit que c'était plus subtil, c'était plus fin et c'était moins long. Donc, nous, on avait traduit par un sentier. Et, le troisième, c'était le cheville, qui est encore plus petit encore. C'est la sente. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais dit, le chemin et puis le sentier à la fin. Un chemin, c'est déjà bien tracé. Un sentier, il faut vraiment le connaître dans une montagne, il ne le voit pas vraiment. Vous savez quoi ? C'est mieux. C'est mieux. C'est ce que vous venez de dire. Oui, c'est mieux. Parce que tu as la route, le chemin. Non, j'ai longtemps hésité, moi. Pourtant, je l'ai noté dans ce sens-là et vous avez même dit que... Parce que tu vois, quand on est, moi qui vivais à la campagne, les sentiers, il fallait... J'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité. Mais en fin de compte, ça serait ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire... La route, le chemin, le sentier. La route ou la voie. Moi, j'aime bien la voie. La voie, le chemin, le sentier. La voie, le chemin, le sentier. Oui. Bien que ce soit clair en français qu'un sentier, c'est plus caché qu'un chemin. Ah oui, oui, oui. Vous l'avez dit, moi j'ai noté. Vous l'avez dit parce qu'il y avait les trois... Moi j'avais dit... Moi j'avais dit... Oui, alors il faut que je le note. Mais effectivement, c'est vraiment un chemin. Alors maintenant, donc c'est le chemin qui dévoile ce qui est dans la Bina. Et la Bina, ça correspondait à quoi ? C'est ce qui est dans le... Parce que c'est ce qui est donc dans le troisième sentier. Ok, Véhiné. Parce que dans la Bina, les séphirotes, elles sont de façon subtile. Vous vous rappelez que Bina, c'est la mer. C'est elle qui comprend tout. Donc dans Bina, on va avoir là-bas les six directions. Les vaves qui sont de sa vote. Simplement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la Bina, elle va faire sortir comme un embryon dans le ventre de la mer. Donc maintenant, ça va se dévoiler. Et c'est ce quatrième sentier qui permet ce dévoilement-là. Alors, ne perdons pas notre fil. Il correspond à quoi dans le récit de la création ? Dans la création, il y a marqué « Vaillard Elohim et Taor ». Que Elohim, il a vu la lumière. Donc il a dit qu'il y ait de la lumière. Il y a eu de la lumière. Sur le deuxième, il y a eu de la lumière. On n'a pas eu besoin du Shem Elohim. Parce qu'entre le fait qu'il y ait de la lumière, ils disent qu'il y ait de la lumière et qu'il y ait de la lumière, ça suffit un seul sentier. C'est le sentier qui passe du projet de la lumière à la lumière. Maintenant, on a besoin d'un nouveau Shem Elohim. Et donc, on a besoin d'un nouveau sentier pour dire que Dieu, il a vu la lumière. Pourquoi ? Parce que cette lumière-là, c'est différente. Donc, warning, le quatrième sentier par rapport à l'ordre des Séphirotes, c'est pas Chesed, c'est Tiferet. Donc il faut le mettre. Il y a un livre intéressant de... dans la vie, il a dit rien. Non, mais j'aimerais... Jusqu'à présent, il ne m'a jamais impressionné. Mais je demande à voir. Juste sur un truc, sur ce truc-là, il dit que le sentier exceptionnel, c'est vraiment le Binatifred. Le ? Le sentier, vraiment, le chemin exceptionnel, c'est vraiment quand on analyse vraiment le Binatifred qui révèlerait tous les autres. Qui me montre. Moi, je vais bien. Alors... Vous avez fait le bouquin ? Oui, c'est Faire et Syrah. Oui, c'est Faire et Syrah. Mais je l'ai feuilleté, mais j'ai eu trois pages, ça me tombait des mains. Déjà, pour une raison simple, c'est que quand il traduit là-bas les 32 sentiers, il dit qu'il ne sait pas pourquoi on dit sentier. Déjà. Donc déjà, première page, déjà... Oui, c'est vrai. Donc déjà, déjà, première page, je dis, c'est bon, on n'a rien compris. Toute l'histoire, elle est sur ça. C'est pourquoi est-ce qu'on a dit le Nétive ? Oui. Pourquoi on a dit le Nétive ? Et pourquoi c'est le Nétive irréglacement romain ? Donc déjà, il dit que c'est la tradition de traduire par ça. Mais non, tout va bien que Dalarama, c'est le sujet le plus important. C'est que c'est un chemin où... Sur la racine, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez dire que c'est ça ? C'est dans la Torah. Comment ? C'est dans la Torah. Il avait ramené un verset. C'est dans la Torah. De la Torah. Bien sûr. C'est dans Jérémie. Il l'a ramené. Il dit qu'il y a un verset qui dit Amdou al-derachim ou ou Veshallou le Nétivot olam. C'est dans Jérémie 6. C'est le chapitre, je n'ai pas le truc. Et il dit que c'est de ce... En fin de compte, il y a deux versets. Simplement, ici, il en ramène qu'un. Il y a deux versets où on a cette distinction claire entre Derer et Nétiv. Sur Jvil, il n'y a pas de verset clair. D'accord ? Je l'ai marqué dans les notes sur ces fers et sers dans la traduction. Alors, on reprend. Le Rama qui ramène ce verset. Ce verset, il a raison, il est très clair. Il dit quoi ? Amdou al-derachim Tenez-vous sur les chemins ou ou et regardez. Oui, oui. Donc, ça veut dire que tu te tiens sur un chemin ou ou et tu le regardes. Il est là, tu le vois. Adderachim et après, il a marqué et demandez les Nétivodes du monde. Donc, il dit si tu demandes c'est qu'il n'est pas là. C'est que tu ne sais pas où il est. Tu as besoin de poser la question. C'est où Jérémie ça ? 6, je n'ai pas le... Oui, c'est assez. Mais en tout cas, il dit que donc le sentier, le derrière, il est là, on le voit et le sentier ou le chemin, il faut le demander. Donc, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le trouver. C'est quoi ? C'est beaucoup mieux parce qu'en français, on demande son chemin. On ne demande pas son sentier. On ne demande pas son sentier. C'est beaucoup mieux. D'accord ? Alors, il dit, on voit bien de ça. Et après, il avait ramené quelque chose du Sefer Mayan qui disait que ça, il faut voir. Mais le Zohar, il ramène cette même distinction sur un autre verset. Il dit que ces voies à Dieu sont des voies de douceur et ces chemins sont des chemins de paix. Alors, il dit pourquoi le verset commence par Derer pour Noam et il termine par Nétive pour Shalom ? Il dit parce que là-bas, le Derer, ce sont les patriarches qui les ont établis. C'est Gevoura, c'est Hesedgoura Tiferet et que les sentiers, c'est plus subtil ou les chemins, c'est plus subtil. Donc, effectivement, ça ne manque pas cette distinction, elle est établie. Alors, on reprend. Et il dit parce que le verset a dit que Elohim, il a vu la lumière. Ok. Kitov, la fin du verset, il a vu la lumière car elle était bonne. Alors, Iné, voici. Aor, à Zé ou Tiferet. Cette lumière-là, elle est Tiferet. Ce qui ne veut pas dire qu'on va trop vite, que le sentier soit Tiferet. Ou en tout cas, le chemin qui aille de Binat Tiferet. Pourquoi ? Kishené à Meoroth à Kodmim. Parce que les deux lumières précédentes, c'est quoi les deux lumières précédentes ? Non ! Pas du tout ! Les deux lumières du verset. Vaï au mer, Elohim, yé ior, vaï ior. Elohim dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Alors, il dit parce que... Eh oui ! Parce que les deux lumières précédentes, elles sont Gédoula et Egevoura. Pourquoi ? Parce que quand il a dit qu'il y ait de la lumière, celle-là, elle est Chesed. C'est cette lumière-là qui formera l'or à Ganouz. D'accord, c'est comme écouter. D'accord. Et après, il y a marqué vaï ior et qu'il y ait de la lumière. Le Zouar, il pose la question, il dit pourquoi il n'y a pas marqué vaï chen ? Et il en fut ainsi comme c'est marqué après. C'est que donc il y a eu deux lumières. Donc il y a eu entre le moment où il dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière, il y a eu une déperdition de lumière. Et en plus, il dit que c'est connu, que chaque fois que dans la Torah il y a marqué vaï i, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça veut dire que cette deuxième lumière, elle est différente de la première. Elle est moins haute. Elle est moins haute et donc du coup elle est Gévorah. D'accord. Et alors maintenant, dans la troisième fois, vous vous rappelez qu'il y a marqué cinq fois or qui correspondent au E. D'accord ? Vous vous rappelez il y a marqué Il a séparé entre la lumière et l'obscurité et il a appelé la lumière jour. Il y a cinq fois or dans le premier jour. D'accord ? Dans le premier jour, il y a cinq lumières. Donc, on reprend. Les deux premières lumières, une elle est Gédoula et une elle est Gévorah. Une elle est Chesed et une elle est Gévorah. Et maintenant, on dit que cette troisième lumière, donc que ce sentier-là, c'est une lumière qu'il a vue, c'est-à-dire qu'il a vue quand le fait que... Attends, c'est où là ? Il y a marqué et il a dit chez Anetivazé que ce sentier-là, c'est le sentier de la vision. Puisqu'il y a marqué là-bas Vayomer Elohim, Vayar Elohim, Elohim a vu. Donc, c'est-à-dire quoi ? Qu'il a vu ? Voir, ce n'est pas neutre de voir. Quand il a vu, il a projeté quelque chose sur cette lumière et il a réparé cette lumière. Veti kenta maorazé. Et il a réparé cette lumière parce que maintenant, elle va comprendre les six directions comme il se doit. Donc, ce troisième or-là, il est Tiferet. D'accord. Donc, apparemment, oui. On peut dire ça maintenant que c'est le sentier qui va dévoiler de ce qui est dans la Bina vers Tiferet. Ve'imze anetivai anignaz. Et avec cela, ce sentier, il est enfoui. C'est là qu'on a enfoui la lumière pour les Tzadikim, l'Athid Lavo. Donc, lui, c'est intéressant parce qu'il note ça, ce or à Ganouz. Il ne le note pas sur le premier or qu'on habite. Il le note sur le troisième or. C'est ça, la lumière enfouie pour les Tzadikim pour les temps futurs. Ve'enoda, qui or à Tzadik, et on sait que la lumière du juste, le or à Tzadik, c'est Tiferet. Le or à Tzadik, c'est Tiferet. Vénignaz, l'Athid Lavo, et il est enfoui pour les temps futurs. Et c'est quoi ? Le temps futur, c'est Bina. Ce qui veut dire que ce sentier, on peut aussi l'emprunter dans l'autre sens. Mais oui, c'est un chemin. C'est un chemin. Ce n'est pas un point fixe. C'est un chemin. C'est un mouvement. Donc, de haut en bas, c'est le Bina qui va donner cette lumière d'Antiferet. Et de bas... L'Antiferet, elle révèle les potentialités de Bina. Et donc, quand on dit que c'est la lumière des Tzadikim, que c'est la lumière qui est enfouie pour les Tzadikim, c'est quand on remonte parce qu'il dit pour le temps qui vient. Le temps qui vient, c'est le retour. C'est la Teshuvah, c'est Bina. Donc, on remonte ça en haut. Col Zéorag Moura Al-Kavan Aptenu. Il dit donc, voilà effectivement tout ce qui est la preuve par rapport à ce qu'on veut dire. Si c'est comme ça, c'est parce qu'on avait dit que, Baruch HaShem, on allait prendre notre temps, on va fouiller un peu cette notion de lumière. Allez. on va vous débouiller. Ah non, je réfléchis, mais je vous dirai plus tard dans les allers-retours parce que je constate. Et on va dans notre fameux Arke Akinuim. Alors, non, 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 non. Oui, on va dans Arke Akinuim et on va prendre un peu de temps pour analyser cette notion de lumière. C'est quelle date ? C'est Rech Pevav. Rech Pevav. Vous savez, c'est cette fameuse 23ème porte qui est la porte des... Ce n'est pas des définitions, c'est la... 23ème ? Oui, c'est la 23ème porte. Parce que dans le Pardesse, il y a 32 portes. Rech Pevav et Rech Pezayn. Il a construit son livre sur 32. Alors... C'est la porte de la valeur des attributs. Arke Akinuim. C'est comme un dictionnaire mais c'est comme un glossaire, on l'avait dit. C'est plus un glossaire qu'un dictionnaire puisqu'il n'y a pas de définition mais simplement, il essaie de donner un attribut. Comment ça fonctionne ? Alors, on va prendre un peu de temps il y a trois articles, il y a Or, il y a Or-Ganouz et il y a Or-Moufflé. On va commencer par Or-Ganouz, peut-être c'est le plus simple. Il y a Or, c'est celui-là. Or-Ganouz, page Rech Pezayn. Vous y êtes ? Rech Pezayn, deuxième paragraphe. C'est ça, c'est le 2ème. Or-Ganouz, on y va. Alors, cette lumière, moi j'avais fait une distinction entre le Ganouz et le Tamir puisque c'est deux termes qui sont dans le Zohar. Il y en a un qui est plus enfoui que l'autre. Ganouz, c'est caché et Tamir, c'est enfoui. Tamir, c'est avec un tableau ? Avec un tête, Tamir. Parce qu'il y a, en fin de compte, il y a cassé, cassé au sens de cacher, il y a ce qui est cassé, il y a ce qui est Tamir et il y a ce qui est Ganouz. Le Rama qui l'explique ça au début des Tikkunasua. C'est difficile ? Non, casser quand on dit l'almadeit cassia. Ah, d'accord. D'accord. le moderne, un cassé, c'est difficile ? Kisoui, non ? Kisoui, comme on dit en hébreu, un kisoui, c'est une cache. D'accord. Ou c'est une poche. D'accord. C'est quelque chose qui recouvre. Un kisoui. L'ekhasot, littéralement, c'est recouvrir une chose. D'accord. Alors, le Horaganouz, pourquoi ? V'Nikraken, il s'appelle ainsi, Beyo Tonignaz, parce qu'il est enfoui, ou Mitalem, et il est donc caché, et il y a encore aussi l'italem, qui est encore un autre verbe. Ve'enonigla elalat tzadik, et cela n'est dévoilé qu'au juste. Ve'enonigla elalat tzadik, c'est ça. Parce que le tzadik, il voit un chemin, il voit quelque chose. Lui, il voit la chose. Les gens, il ne voit pas. Lui, il dit, mais attention, regarde, c'est que tu as un chemin devant toi que tu n'as pas vu. Et c'est ça. Ve'aliadonema, et à ce propos, on a dit, organu datzadikim, qu'il y a une lumière qui est enfouie pour les justes. Ve'gnizato elalat tzadik, lealat tzadik, pour le monde qui vient, qui est bina. Chaque fois qu'on dit le olamaba, chaque fois qu'on dit le monde qui vient, pas le monde à venir, ce qu'il faut, le monde qui vient, chaque fois qu'on dit le monde qui vient, c'est bina. Si'ya bina kanoda. Alors, et les cinq lumières, ve'chamesh orot, les cinq lumières dont on vient de parler dans le premier jour de la création, les cinq eaux-occurrences du mot lumière, et les cinq lumières, nir aniska, nirlalim imo, elles sont totalisées avec cette lumière-là. et dans le sens des cinquante portes de la bina qui sont le monde qui vient. Alors, on reprend, on avait dit que si pour Chochma, on pouvait en parler de chemin, pour bina, on parlait de porte. Dans Chochma, il y a trente-deux chemins et dans bina, il y a cinquante portes. D'accord ? Alors, il dit, mais maintenant, cette lumière-là, elle provient d'où ? Elle provient de bina et elle va se dévoiler après. D'accord ? Alors, il dit, les cinq occurrences, elles correspondent, puis que chacune va compter pour dix, on peut dire comme ça, elles vont, chacune, ça va correspondre aux cinquante portes de la bina où les mataméhem et en dessous d'elle, en or, il n'y a pas de lumière, simplement ce qu'on appelle le rakia. Le rakia, c'est l'étendue. L'étendue célèbre. C'est l'étendue ? Oui. Il y en a des définitions. Pourquoi ? C'est la meilleure définition qu'on a trouvée. Les différemments, quoi ? Alors, vous dites l'étendue. Pourquoi ? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, il ne faut pas traduire par les cieux parce que les cieux, il y a un mot en hébreu qui s'appelle chamaïm. Donc, ce n'est pas les cieux. Très bien. Donc, ce n'est pas les cieux. Maintenant, c'est Rashi qui ramène qu'il y a un verset que quand on faisait pour le temple le Mishkan, on prenait de l'or et cet or, on le laminait pour faire une feuille et là-bas, il y a marqué roca. A. On l'étalait, quoi. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est étalé. Donc, c'est pour ça que je traduis par l'étendue. Oui, puis c'est moins... C'est la première fois que j'entends cette traduit. J'entends toujours... Et même... Et même... Et même... Si eux, non, je... Mais firmament, firmament, voile. En anglais, ils traduisent par firmament. Bon, le firmament, dans le firmament, il y a une notion de lumière. Alors qu'ici, c'est ici... Alors, un voile, ce n'est pas faux, mais ça ne manque pas des mots pour voile en hébreu. Et dans les bénédictions du matin, on dit ça veut dire que là-bas, c'est un verbe, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un substantif. Et ça veut dire quoi ? Dans les bénédictions du matin, ça veut dire littéralement qui étend la terre sur les eaux. C'est ça. Roka areth alamayim. C'est-à-dire... si tu traduis par firmament, tu ne peux pas trouver un verbe qui va firmamer, ça ne sélise pas. Donc, il faut bien que tu trouves un verbe qui corresponde au nom. Roka. Même Rav Shriki, jamais j'ai entendu l'étendue. Après, ça dépend si on veut le sens ou si on veut le mot. Mais si on veut le mot, Roka, Rakiya, le Rakiya, c'est l'étendue. Et du coup, quand on a Rakiya-Shamayim, on a l'étendue céleste. Alors que quand vous avez, si vous traduisez par firmament et que vous aurez Rakiya-Shamayim, vous allez vous dire quoi ? Le firmament, vous pouvez dire le firmament des cieux. Non mais c'est absurde. C'est une espèce de tautologie. Eh oui, tu ne peux pas dire le firmament parce qu'il y a un verset qui dit Rakiya-Shamayim. D'ailleurs, c'est ce verset-là qui est ici. Non mais c'est bien, l'étendue des cieux, c'est bien. Eh oui. Comme si j'étais un voile comme ça. Alors c'est vrai que la notion de voile, elle est bien. Simplement, le voile, il cache. Alors que là, c'est vraiment le fait d'étendre. C'est étendre ou étaler. C'est comme on a étalé de l'or. On a de l'or et on va le laminer comme ça. C'est comme ça que Rachi ramène sur Rakiya. Alors maintenant, donc on a ces cinq lumières. Ces cinq lumières, elles correspondent aux 50 ports de l'abinat. Et en dessous d'elles, il n'y a pas de lumière. Simplement, il y a une étendue. Et c'est quoi cette étendue ? Ça s'est connu, c'est Yesod. L'étendue, c'est Yesod. Bien que le rama qui dira que c'est Darat aussi. Rakiya ou Cheou Yesod qui est le Yesod. Et pourquoi ? Parce que c'est lui Ve'ou Rakiya al-Rashiya Chayot. Et bien, ici c'est le verbe. Et là, parce qu'il est étendu sur la tête des Chayots, sur la tête donc des vivantes, c'est-à-dire de ces de ces de ces de ces de ces anges qui s'appellent les Chayots. Et il est étendu sur les Chayots qui sont dans la Malchoute. Et c'est à ce propos-là que il y a marqué Va'y ten Elohim Barakiya Shamaim et Dieu, il les a posées. Qui c'est qu'il les a posées ? Qui c'est qui les a posées ? Il les a posées, c'était exactement. Il les a posées, c'est à propos de la lune et du soleil. et Dieu, il a dit là-bas qu'il les a posées les deux luminaires. Tout à fait, les deux luminaires, il les a posées sur l'étendue des cieux. En fait, quand il y a des lumières, c'est Yessot qui les reçoit. Parce que c'est ça, finalement. Parce que le ciel, c'est vrai que c'est quelque chose qui reflète de la lumière. Donc cette lumière, il vient de plus haut et lui, c'est une étendue qui va refléter ces deux choses-là. Et donc il dit c'est pour ça qu'il y a marqué parce que c'est le rakia à Gonez parce que c'est l'étendue qui va enfouir tout ce qui est au-dessus de lui. Et oui, finalement, c'est-à-dire que ce rakia, c'est lui qui va dévoiler la lumière qui est plus haut que lui. Et tout ça, c'est expliqué dans les Tikkunes Azoa. Et dans les Tikkunes Azoa, dans les Tikkunes 19, et là-bas, il y a marqué comme ça. À Nora, alors Nora, ici, apparemment, c'est le feu ou la lumière. c'est la colonne centrale, donc c'est Tissérette. Mais Chorek, c'est quoi Chorek ? C'est la lettre, c'est la voyelle Chorek. D'accord ? parce qu'en hébreu moderne, on dit le Chourouk, mais dans le Zor, on dit le Chourek, dans la grammaire. C'est à où, alors, le vape-là ? Non, c'est Chourek. Ah, mais d'accord. Qui, là ? Quoi ? Le premier, c'est un vape, Chourek. Oui, mais ici, c'est le fond ou ici, là ? V'Chourek, oui, tout à fait. Et le Chourek, il est enfoui et caché, mais citra des Tzadik, parce que c'est quoi le Chourek ? Vous savez quoi ? C'est le vave avec le point au milieu. Oui, bien sûr. Et ça, ça correspond à Yesson. C'est la voyelle qui correspond à Yesson. V'Chourek, il est caché et enfoui, mais citra des Tzadik du côté du juste, qui est le brit, qui est l'alliance. Or, ganiz, donc qui est la lumière en fouic, diyu, raz, qui est raz. Pourquoi ? Parce que raz, c'est les mêmes lettres que or. Simplement, vous avez pris le vave et le aleph et vous avez fait un zayn. C'est pour ça que la lumière, c'est le mystère. Or et raz, c'est pareil. Kehul, or, c'est écrit aleph, vavresh, or, c'est la lumière. et raz, moi je traduis par mystère, bien que les gens préfèrent secret, mais moi j'aime bien mystère. Parce qu'il y a un article connu de Manitou où il dit que le mystère, c'est chrétien. Donc il dit, alors que dans la Torah, il n'y a pas de mystère. Alors il dit qu'il n'aime pas cette traduction de mystère. mais donc il faut traduire par secret. Ce qui me pose deux problèmes. Un problème étymologique et un problème de fond. Le problème étymologique, c'est qu'il y a un mot pour mystère, c'est Sode. C'est pas secret. Hein ? C'est pas secret. Alors justement, si tu dis que Sode, c'est un secret, raz, c'est quoi ? Un mystère. Oui, donc tu es obligé. À moins que tu considères que comme or, c'est de l'hébreu et raz, c'est de l'araméen, donc or et raz, c'est le même mot. Mais un en hébreu, un en araméen. Donc déjà, t'as un problème de traduction. Et deuxièmement, chaque fois que dans le Zohar, on dit c'est un Sode, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut approfondir. C'est vrai que Manito, il voulait se détacher des traductions chrétiennes, que le mystère, c'est quelque chose, parce que le mystère, c'est ce qui n'a pas de fin alors que le secret, on le connaît. Mais c'est pareil, quand tu vois dans le Zohar, le secret, tu ne connais jamais. T'arrêtes pas de creuser. Donc c'est vraiment un potable. Ok, très bien. Ok, donc pourquoi ? Alors, on a dit que Or, ça s'écrit Aleph, Vav, Resh. Et si Aleph plus Vav, ça fait Zayn. Donc ça fait Raz. D'accord ? Et qui est Raz, qui est Khushban, Or, qui correspond au conte de Or, comme on l'a établi. Kamadukmora, Kamadukmora marématita, comme l'ont établi les maîtres de la Mishnah, Or, Zahrua, Latzadik, une lumière, elle est ensemencée pour le juste. Ça, on l'avait déjà vu, le Ramak, il l'a expliqué, d'accord ? Parce que cette notion de semence, elle est liée à Yesod, et cette lumière, elle est ensemencée par le juste, ou même pour le juste. Et même, quelque part, c'est lui-même qu'il ensemence, quoi, cette lumière. et c'est ça, la lumière enfouie pour les Tzadikim. Parce que les cinq lumières d'en haut, de lui, c'est lui qui va toutes les dévoiler. D'accord ? C'est lui qui va toutes les dévoiler. tant qu'on y est dans or, ça, c'était le or... C'est la racie d'août. Mais, tu crois, tu crois, d'où ça vient ? Ça vient de se faire à ça, ils l'ont pas pris ailleurs. Ok ? Alors, tant qu'on continue, il dit qu'il y a une deuxième notion qui s'appelle or mouflé. Ça, on l'avait déjà vu, d'accord ? Alors, rappelez-vous que c'est compliqué parce que le Tzfé Retsira, il dit au début qu'il dit, vous vous rappelez, « lève netivot rochma », comment c'est le début du Tzfé Retsira ? Il disait que, au début, « lève netivot rochma ». Donc, là-bas, on avait ce terme de « pelé ». D'accord ? Et il avait ramené deux étymologies. Une étymologie hébraïque dans le sens où c'était « pelé », vous savez, c'est les mêmes lettres que « aleph ». Donc, « pelé », c'est le « aleph », c'est le « prodige », ça correspond à « kéter », où soit il avait ramené le « targoum » à propos d'un verset qui disait « kiyipalé mi mechadavar » quand une chose te sera inconnue dans le sens de « caché ». Et quand on avait dit là-bas que les 32 sentiers, ils étaient « peliotes », soit on traduit « peliotes » qui sont prodigieux parce qu'ils proviennent de « kéter », c'est « kéter » qui va les dévoiler, c'est « rochma » qui dévoile ces sentiers mais ils sont dans « kéter », ou soit on dit qu'ils sont cachés et donc ça s'applique à « rochma ». Ok, alors « rochma » il dit « se kéter élyon ». Ok, pourquoi ? Et il s'appelle ainsi parce qu'il est « mouflé », parce qu'il est prodigieux et il est « mechusé » et il est caché de tout. « Veillèche se pirchou » « ch'a rochma » « nad gamken » « n'ikra » « rochma » Ah, mais certains ont voulu expliquer que « rochma » aussi ça s'appelait « rochma » Pourquoi ? Parce que c'est « mouflé » ou « mechusé » mais « en kolma » parce que pourquoi ? C'est quelque chose qui est caché et qui est recouvert de tout ce qui est en dessous d'elle. « Veenir Ali » et il dit « moi il me semble » que puisque les trois sphérotes en général elles fonctionnent ensemble elles sont unies ensemble c'est pas comme les six d'en bas où chacune va dans une direction les trois elles forment un bloc ce qu'on appelle les « gares » les « guillemets » les « rishonotes » d'accord ? Les trois première « mitardote » puisqu'elles sont unies ou « mitalmote » et elles sont toutes enfouies dans le secret du Kéter ou dans le sot du Kéter qui s'appelle Pélé « az kulam ni kraim ormouflé » donc elles s'appellent toutes les trois séphirotes ormouflées autrement dit ormouflées ça peut s'appliquer soit à Kéter soit à Chochma soit à Bina bien que le nom soit celui de Kéter mais quand on considère les trois comme une ormouflées c'est les trois à la fois et chacune d'elles chez M n'est la mode pourquoi ? parce que ces trois séphirotes là elles sont complètement enfouies par rapport aux séphirotes d'en bas que même les séphirotes d'en bas elles ne savent pas où sont ces trois degrés d'accord ? vous vous rappelez que quand on a marqué les anges demandent ils disent mais où est-ce qu'il est ? il dit c'est Aleph et Aleph c'est Kéter et c'est Chochma et c'est Bina d'accord ? vers Rabi Moshe Rabi Moshe de Léon il a expliqué dans le séphir Hachem que même le yesod on peut l'appeler aussi ormouflé pourquoi ? parce que le yesod il est complètement caché par rapport alors parce que quelquefois il est enfoui par rapport à la malchoute et des fois la malchoute elle a besoin du yesod mais elle ne le trouve pas alors on revient à notre histoire on a aussi vous vous rappelez ces trois d'accord vous vous rappelez on avait ces trois les tarsachot d'accord ? et Rabi Moshe a dit qu'elles sont dans Bina et ces lumières là on a déjà expliqué ça dans la porte des tarsachot d'accord ? donc c'est pas la peine de revenir là-dessus et il y en a qui ont dit que chesed ça s'appelle or lavan ça s'appelle la lumière blanche pourquoi ? dans le secret de la blancheur des miséricordes et du chesed et la gévoura on l'appelle la lumière rouge dans le secret de la rougeur de la rigueur et la bina elle s'appelle la lumière étincelante que c'est de là que le dine va commencer à sortir et aussi la malhout pourquoi ? parce que ces lumières là soit de bina soit de bina soit de malhout chez em mita perhot les dines de la hamim ce sont des lumières qui se renversent elles peuvent passer du dine de la rigueur à la miséricorde d'accord ? c'est ça le mita per vous savez c'est cette fameuse épée c'est contraduit par l'épée étincelante mais c'est l'épée exactement c'est l'épée qui se retourne c'est-à-dire que le soir il dit que c'est mita per c'est-à-dire ça se renverse d'un côté à l'autre côté ou l'épée tournoyante bien que tournoyante c'est pas le verbe hébreu pour l'éitapère alors et il y en a qui ont dit que l'épée ça s'appelait or meule ça s'appelait la lumière suprême ou supérieure pourquoi ? chez ou alors l'épée chez ou mita parce qu'il va s'élever ou mitader et il va et il va resplendir Bero va od par la grandeur du od la asot din pour pouvoir faire du din et l'elahom milahamot et pour pouvoir gagner des guerres parce que Netsar est à droite et od c'est à gauche d'accord donc od c'est lié à la rigueur donc c'est là que va sortir l'épée de la rigueur et il y en a qui ont appelé Netsar Or Hayekod c'est à dire c'est la lumière de Or Hayekod c'est à dire la lumière du brasier pourquoi ? qui mita parce que qui galgalo Noga parce que son astre c'est l'astre de Noga c'est à dire c'est Vénus chez ou Mahni ça va parce qu'il va faire rentrer l'amour brûlant dans le coeur de celui de celui qui désire aussi on a dit que Keter ça s'appelait aussi Or Penimi ça s'appelait aussi la lumière intérieure oui tant qu'on a la lumière on envoie des choses que Keter ça s'appelle aussi la lumière Penimi ça s'appelle la lumière intérieure et c'est aussi la lumière brillante parce que c'est la lumière qui est la plus inférieure et la plus enfouie des lumières des séphirotes et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Mavik pourquoi est-ce qu'on l'a appelé brillante parce que c'est cette lumière parce que c'est Keter qui va briller et qui va éclairer les séphirotes qui ou Mavik ou Meir les coles afirotes donc Mavik c'est brillant d'ailleurs même en hébreu moderne dans le sens figuré que quelqu'un il est brillant un élève brillant alors on dit Mavik ou on dit Mavrik mais on peut dire aussi Mavik c'est très joli quand on dit d'un élève c'est un élève brillant et on l'appelle aussi la lumière enfouie pourquoi parce qu'effectivement c'est la lumière la plus enfouie de toutes qu'on puisse bénéficier de toutes ces lumières Amen et Amen